Musique Et je te rejoins un peu en disant qu'il y en a qui sont contents d'avoir le RSA Comme ça, ils préfèrent boire une bière de chez Lidl, je leur fais napper devant l'âge de foot Puis tu veux chercher du boulot et tu veux bouger le cul C'est vrai, ça devient des assistés Mais ça, comme tu disais tout à l'heure, comme tu disais, c'est peut-être 1% ou 2% Voilà, 60% de la locataire du RSA que nous, on connaît et qu'on connaît au sein de la RSA 38 Ce sont des gens qui veulent s'en sortir Si ce n'est que ceux qui nous enfoncent le plus, c'est pas les politiques qui nous connaissent pas Ce sont les assistantes sociales qui, un, nous fixent un rencard un mois après Ils nous écrivent Le problème, c'est qu'on vous vient à la rue, on est SDF, on n'a pas d'adresse postale Mais vous n'êtes pas connu à mon couille ? Ben non, madame, je n'ai pas d'adresse postale, je n'ai pas de votre lettre Donc vous pouvez m'écrire Alors, la dernière assistante sociale que j'ai croisée, en janvier 2020 Elle avait encore les traces de son week-end au ski D'accord ? Ah, monsieur Guizhou, c'était bien, c'était de ses bonnes vacances Elle a écrit comment le mot vacances, moi je ne connais pas Ah, excusez-moi, je reviens de 10 jours à Charles-le-Vert J'ai une session de sport du verbe à la Goudele, je crois Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi Si ce n'est pas vous qui réfléchissez pour moi Est-ce que c'est moi qui dois réfléchir pour vous ? C'est parce que... Alors moi, je vais pouvoir défendre les allocataires du RSA Je vis comme les allocataires du RSA Je te rejoins un peu sur ce parcours-là, c'est vrai Il faut vivre comme eux Quand tu as l'allocation de rentrée scolaire, par exemple Qui s'arrête à 18 ans Les gamins, tu parles de la déshérence scolaire Mais un enfant qui a 18 ans, il peut avoir une arme Conduire une voiture Et ils reviennent dans la République Et la première réaction de l'Etat, c'est de le virer de l'école Parce qu'il va falloir l'horizon d'entrée scolaire Et ça, quand tu as une assistante sociale Madame, comment je fais pour manger là ? Il me reste 40 euros jusqu'au 6 du mois prochain Comment je fais ? Oui, on va faire un dossier Mais madame, je n'ai rien à foutre de votre dossier Parce qu'ils ne sont absolument pas sociales les assistantes sociales Elles sont assistantes, oui, assistantes D'une administration Mais absolument pas sociales de l'administration C'est pas possible Enfin, je parle pour Grenoble Je ne connais pas Strasbourg Mais à Grenoble, c'est ça À Grenoble, on a quelqu'un Il fallait 600 euros pour ne pas être exclu de sa porte Il a fait 5 institutions différentes Pour finir chez l'Assemblée Qui a dit Je suis désolé Je vous jure que c'est vrai Je suis désolé Je finis ce soir Je parlais une semaine de vacances après Je n'ai pas le temps de m'occuper vous On verra ça à mon retour Mais qu'est-ce que je vais en ce temps-là Pendant la semaine où on va être en vacances Je me suicide Je me tiens pas dans la tête Il faut arrêter de dire des mots comme ça Parce que nous on le vit au quotidien Au quotidien Là on est quoi ? On est le 3 aujourd'hui ? Moi j'ai 10 centimes jusqu'au 6 Et encore quand ça va J'en ai 5 Quand ça va arriver le 6 On va me dire Oui mais vous comprenez le 6 C'est un jour férié Et bien ça arrivera le 7 ou le 8 Comment je fais ? Quand on va à une séance sociale Et on dit Madame J'ai 3 enfants jeunes majeurs Qui sont sortis de mon De mon périmètre social Par rapport à la CAF D'accord ? Expliquez-moi une chose madame Comment ça c'est que mon Je touche moins d'aide ? Comment ça c'est que mon coefficient familial Augmente tellement haut Qu'il me fait sortir de tous les minima sociaux Ah mais c'est quoi le coefficient familial monsieur ? Si vous madame la séance sociale Vous ne savez pas ce que c'est Un coefficient familial C'est pas à moi de vous l'expliquer Et ça c'est pas une fois C'est pas deux fois C'est tout le temps que ça revient Parce qu'on a pas de santé Et qu'on a toujours sur la tête Une mesure d'expulsion Moi ce qu'il me raconte là Je connais pas les gens qui me disent Je connais pas J'ai un foyer J'ai un toit Mais moi je vis avec moins de 400 euros Mais mon premier souci C'est quand l'argent que tu verras et ça tombe C'est de quoi ? C'est de prendre de l'argent Et de payer le loyer Et après je me dis Si mes enfants ne bouffent pas Je m'en fous J'ai un toit Il fallait faire un dossier A une séance sociale A 63 ballets Je lui ai expliqué que Oui madame J'ai un bat plus 7 Mais je vis avec 400 euros Parce que j'ai envie de me battre pour les autres Et ils sont où les autres aujourd'hui là ? Ils sont où ? Non mais c'est chiant quoi C'est nous qui faisons Alors je dis pas Je généralise pas Attention je généralise pas Je dis pas que toutes ces temps-ci sont mauvaises J'ai pas dit ça Le problème C'est qu'on voit toujours le train qui arrive en retard Je vais jamais les 50 trains qui arrivent à l'heure Mais nous ce qui nous touche c'est le train qui arrive en retard Parce que nous on le vit de plein feu dans la gueule Je suis très vulgaire Il se fait exprès Il se fait exprès Il se fait exprès Quand on voit la prime Macron Jusqu'à 18 ans on a une prime 250 euros Mais nous les enfants jusqu'à 25 ans avec nous Jusqu'à 25 ans Ils mange pas nos enfants on les loge pas Et après vous voyez vos enfants c'est des méchants, des nuls Ils sont dehors dans la rue en train de vendre de la drogue Mais oui il y en a un Mais si mon fils ne vend pas de la drogue Comment il va s'acheter de sa terre de chaussures Pour nous faire manger nous la famille Et nous on connait un grève qui est mistral Des jeunes de 18 ans qui sont dealers Mais qui nourrissent toute la cage de ce qu'elle dit C'est toute la cage de ce qu'elle dit Et c'est pas les clients qu'ils ont C'est pas des ingénieurs du CNRS ou de Grenoble Qui vont prendre la drogue chez eux Ben oui ils la vendent Ben oui parce qu'ils peuvent vendre des chaussures Mais c'est tout moins cher de vendre la drogue et vendre des chaussures Ouais Département, ville de Grenoble Le CCAS de Grenoble Qui délivre des masques pour les démunis J'y suis allé moi chercher un des masques Vous savez ce qu'on m'a dit à ce centre social qui était derrière son comptoir là Envant de toi donner des masques Ah non non Et derrière un algérien Qui a eu 5 masques Ouais Ah vous vous êtes donné ça monsieur Guizou ? Ah vous vous êtes demandé de quoi acheter vos masques ? Et ben c'est pas pour vous les masques Partez Et puis tu rentres la queue entre les gens dans le tram Et puis tu te dis putain Le mec à un moment c'est un algérien Désolé hein Un algérien Il a 5 masques Et moi et moi et moi et moi j'ai rien Mais quand le CCAS dit ouvertement On va donner des masques Ben on y va On nous donne des masques C'était avant que monsieur Véran parle Et qu'on te dirait que t'es au RSA t'as pas le droit aux masques Allez vous faire foutre Et moi Parce que j'ai mes verts ces jours là J'ai mes anglaises qui ont débarqué Putain les algériens c'est tous des connards Eux on les aide et moi on m'aide pas Mais même ça on le pense pas ça Mais on le pense pas Mais c'est sur la colère qu'on dit des choses Et quand on est en colère on dit des choses qui dépassent la pensée Parce que nous au RSA on a des algériens On a des maghrébins On a des bretons On a des stra-bourgeois qui sont au RSA Et on les accompagne et on les aide On fait leur dossier nous aussi On les aide sur plein plein de trucs Et on s'en fout de ça Alors c'est un algérien ou un enfant Il y a le droit au RSA Mais quand tu vois une femme de 82 ans Qui touche le RSA Et qu'on dit mais pourquoi cette homme touche le RSA alors qu'elle Elle peut pas faire un contrat d'engagement récitron Elle fait pas sa DTR Mais monsieur Guizou elle a rien d'autre pour vivre Mais c'est pas mon problème madame Moi vous me forcez à remplir des documents en pagaille Et elle vous demandez rien mais elle touche le RSA quand même Pourquoi je vais me faire chier ? C'est l'éducation Et je pense et je finis là-dessus Non mais je promets que je pense que les assistantes sociales Elles n'ont plus d'éducation C'est nous allocataires du RSA à Grenoble Qui avons expliqué aux assistantes sociales Que quand on touche le RSA On nous réintègre une cote-part d'allocations de logements Mais quand on a pas de logements Pourquoi on nous réintègre une cote-part d'allocations de logements Et qu'on reçoive à l'APL ? Ah mais monsieur Guizou on sait pas Et bah non mais si vous savez pas alors Qu'est-ce que je viens de foutre chez vous ? Vous l'avez pas appris ? Je suis désolé ce que je vous donne à part forcément de vous plaire Madame je suis désolé C'est que par rapport à mon parcours de vie Moi comme je disais tout à l'heure j'ai 34 ans 34 ans je suis né dans la rue D'accord ? Donc je connais la rue mais je suis né dedans Je suis pas né à l'hôpital d'ailleurs J'ai croisé des centaines d'assistants sociales durant ma vie Je vais raconter ce qui s'est passé depuis un an et demi Avec les différentes assistantes sociales que j'ai rencontrées C'est un an et demi depuis que je suis revenu en France La première m'a dit Tu te débrouilles très bien tout seul des mers en pleurs Alors que je vivais dans la rue Ma compagne et moi on a ouvert l'hôtel de la rue en centre Qui a fait partie de notre projet On a un appartement de 30, 40 mètres Enfin au total de 30 mètres carrés Mais on peut vivre que dans la moitié Parce que l'autre partie bah c'est un sauna Parce qu'on vit dans les combles Au dernier étage, 4 étages avec un bébé Avec la poussette, sans ascenseur, sans rien du tout Les escaliers c'est des petits escaliers Le loyer c'est 700 euros par mois On peut ni l'un ni l'autre payer Sachant que ma compagne n'a pas le droit à la dette financière Et que la seule chose qu'elle a le droit à l'essence c'est les primes d'activité Mon RSA on l'a réprécie Par rapport à elle J'ai eu plein d'assistants sociales L'assistante sociale de l'hôpital où ma compagne a couché Refusait de nous laisser sortir de l'hôpital Pourquoi ? Parce que je me suis fait agresser pour avoir ouvert l'hôtel de la rue A 500 mètres de ma porte j'ai eu 7 points de structure à la lèvre Donc on était considéré comme dangereux Enfin pour moi c'était dangereux de retourner chez moi Donc j'étais logé chez des amis genre de choses J'ai demandé de l'aide à l'assistante sociale Elle m'a dit monsieur Je vais voir ce qu'on peut faire Il vous faut un numéro d'identité par rapport aux demandes d'HLM Aucune assistance sociale J'en ai visité plus de 10 N'a trouvé de solution Aucune n'a réussi à me donner mon identifiant Pour que je puisse rentrer Parce que c'est votre travail C'est pas le mien Comment c'est possible que Après comme vous le dites Il y a 3 ans d'études 18 mois de formation 18 mois de pratique Il y a personne qui sache comment faire Pour compléter un dossier HLM Et savoir ce qui manque dans un dossier Vous voyez ce que je veux dire Je suis inscrit au SCAO depuis 18 mois 18 mois que je suis inscrit au SCAO Ce que vous n'aimez pas Je n'aime pas non plus Le SCAO il y a un mois et demi Ils sont venus dans mon salon Chez moi pour me dire Bravo Ce que vous faites c'est merveilleux Vous êtes un modèle pour nous Mais moi ça fait 18 mois que je suis inscrit chez toi Tu peux pas faire un modèle pour moi Pour trouver une solution ? Tu vois pas mon fils Tu viens là pour dire Bravo t'as été tété T'as été devenu papa Tu n'auras pas mon fils Dans quelle condition il vit ? Dans 10 mètres carrés ? Si on dormait dans un canatex Mon père et sa mère ? Parce qu'on ne peut pas le mettre dans une chambre On ne peut le mettre nulle part En haut je vous dis Il fait 40 degrés Donc un bébé dans 40 degrés Il meurt Au lieu de me dire Que je suis une légende pour toi Vas-y fais moi une légende pour moi Donne moi un appartement Trouve moi ce dossier HLM Ils sont formés pendant 18 mois Pourquoi c'est un mec de la rue Qui veut de le faire ? Moi j'ai aucune formation J'ai moins de 18 mois de formation La dernière m'a dit Parce que je suis à 3 mois de loyer en retard Marie il ne faut pas travailler Il est à l'hôtel de la rue Le dernier client social me dit Madame, Monsieur Mais ça m'accompagne qu'il a parlé Donc c'est plutôt Madame Votre mari c'est un emmerdeur Il fait le même travail que moi Sachant que moi je ne suis pas du tout le travail Je ne suis pas de salaire Il a refusé les tickets restaurants Parce que le gouvernement Il a mis les tickets restaurants en place Je suis bien placé pour le savoir Je distribue les mêmes tickets restaurants Dans mon hôtel Je ne vais pas demander Moi je ne suis pas quelqu'un qui profite Donc tout à l'heure Monsieur Je ne sais plus Monsieur tout à l'heure Il disait C'est des profiteurs Moi je ne suis pas du tout comme ça Si j'ai déjà des tickets restaurants À un endroit Je ne vais pas demander à un autre endroit Si ça me rend malade Je ne le porte pas Donc à ce moment-là L'instant social Je dis non Je ne me donnais pas ces tickets-là Parce que je les ai déjà ailleurs Donc du coup Il m'a considéré que je refusais des aides Juste parce que je ne voulais pas profiter C'est complètement idiot Je ne sais pas que je refuse son aide Je refuse de profiter Parce que j'ai déjà la même aide ailleurs Vous me le faites tout seul Je ne sais pas D'où on a quelqu'un de le faire à ma place Ce n'est pas d'insister Comme vous l'avez dit Je ne supporte pas ça Donc du coup Tout le monde n'est pas comme ça Et il y a très peu d'assistés Il y en a Je sais Comme partout Mais une chose est sûre C'est qu'aucune assistance sociale Ne m'a jamais 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 Aider Ni moi Ni ma compagne Et par rapport à nos loyers de retard Normalement en assistance sociale On aurait trouvé un système Pour financer Avec une aide financière Ou un Nocapast Moi je ne suis pas Instance sociale Mais je connais un peu le système C'est vrai qu'à force On connait tout C'est vrai On lui proposait ce que moi J'avais en tête qu'il me le propose En fait en gros Je voulais qu'il me montre un dossier De ça Parce que je ne peux pas monter mon dossier Tout seul Sinon je le ferais Mais je ne peux pas Donc il se lui demandait toutes les manières Pour qu'il trouve de quoi je parlais Il me dit La seule solution Ce serait que vous lui payez seulement 50 euros par mois Votre propriétaire Et pas vous foutre dehors Vous avez un enfant Je squatte un vêtement avec 120 personnes Pour les gens Je n'ai sincèrement pas envie de squatter chez moi Donc les assistants sociaux sont formés Et c'est là que vous l'avez fait Vous avez raison 18 mois d'école 18 mois de stage Et combien de rues Combien de fois ils sont assis par terre Manger une tasse Combien de fois ils ont dormi dans une tente Combien de fois ils ont serré la main Parce que maintenant ils ne servent plus la main Les assistants sociaux C'est fini depuis longtemps Combien de fois ils ont pris le temps De comprendre une femme enceinte J'ai eu malheur de mettre une femme enceinte Une femme enceinte 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 Ça c'est bien ça A coucher une femme dans le parc Là où on vivait avant La petite Joy La femme Quelqu'un qu'on connait Elle a Si nous Combien de fois Vos élèves Vos assistants sociaux Ont mis au monde Une femme de la rue Vous êtes femme de la rue Vous avez dit C'est très difficile pour une femme Et effectivement C'est très difficile pour une femme Combien de fois Ces assistants sociaux l'ont fait Combien de fois Les assistants sociaux Ont été appelés à 3h 4h du matin Comme Abdoul ou moi Pour venir voir une maman Qui ne sait pas comment faire Avec son enfant Jamais T'es un enfant T'es un enfant T'es un enfant Sous-titrage ST' 501